bienvenue dans l'atelier des petits des moyens et des grands aujourd'hui nous allons fabriquer une surprise et oui dimanche c'est la fête des mamans alors il ya des mamans dans le coin oui alors vous leur dites maman je suis désolé je dois faire une surprise faut pas que tu saches et vous revenez dès qu'elle est partie c'est bon plus de maman alors je vous montre ce que nous allons fabriquer un coeur avec un papier plié c'est une carte surprise regardez ça se transforme en fleurs et à l'intérieur j'ai mis mon prénom ça vous plaît j'espère si vous êtes prêts on y va vous pouvez demander un peu d'aide à un grand alors on essaie que ça soit plutôt papa ou plutôt grand frère ou la grande soeur et s'il faut vraiment demander de l'aide à maman elle n'a pas vu encore la fleur je la cache et elle peut voir juste le début où il faut préparer les deux carrés de papier vous lui demandez aussi des de la colle des feutres et c'est tout après vous pouvez vous débrouiller surtout si vous êtes un grand c'est parti pour fabriquer notre carte de fête des mères il va nous falloir deux carrés avec des feuilles si c'est possible de couleur mais sinon des feuilles blanches que vous décoré pour faire des carrés je vous remontre comment on fait je puis ce bord là le long de l'autre bord je vois bien le trait ici je prends mes ciseaux avec trois doigts et je découpe le long du trait j'obtiens bien un carré celui là sera mon grand carré bien entendu les petits vous pouvez demander de l'aide pour découper le long du trait ce n'est pas très très facile maintenant je veux un petit carré donc je vais d'abord prendre ma grande feuille et la plier en deux pour la transformer en petite feuille je la coupe et voilà une petite feuille je veux que ça soit un petit carré donc encore une fois je plie et j'emmène ce bord là sur le bord ici et je coupe le long du trait voici donc mon grand carré mon petit carré pour les plus petits des élèves vous pouvez demander à un adulte de vous préparer ces deux carrés attention à partir de maintenant si vous vous faites aider l'adulte ça doit être papa ou alors un grand frère ou une grande soeur mais on essaye de garder la surprise donc on évite de demander à maman je fais mon pliage d'abord sur la grande feuille je plie la pointe sur l'autre pointe et j'obtiens un triangle cette pointe là va venir ici et ça me fait un plus petit triangle encore une fois cette pointe là va venir ici voilà il va falloir je garde fait bien attention ça c'est ma petite pointe qui va rester au centre moi je vais devoir découper ici en forme de pétales de fleurs je vais faire un rond je peux tracer je veux faire quelque chose de rond donc je vais faire quelque chose comme ça je peux m'aider d'un objet rond mais ça va être difficile de trouver exactement le bon objet rond on essaye de bien voir dans sa tête avec son crayon crayon papier très léger on n'appuie pas on regarde quand on se sent prêt on attrape bien comme ça notre fleur on serre dans la main et on va découper toutes les épaisseurs de feuilles en même temps comme ça c'est parti oh il faut de la force comme d'habitude la main du ciseau bouge pas je fais tourner la main où on voit la forme alors ça peut ressembler à une forme de goutte ou une forme de pétales de fleurs si je rouvre surtout ça me fait un coeur si j'ouvre encore on voit les deux coeurs la demi fleur et voilà j'obtiens la première fleur et je vais faire la même chose avec mon petit carré d'une autre couleur cette pointe là en face je marque le pli avec le doigt la pointe là de l'autre côté tourne j'ai mon petit triangle les deux petites pointes là ensemble de l'autre côté là je regarde bien c'est ce côté là que je garde et je dois faire rond si je me sens prêt je peux tout de suite prendre mes ciseaux et couper arrondi je déplie je vois le coeur la demi fleur la fleur entière ça me fait une grande fleur et une petite fleur à mettre joliment dessus maintenant on va essayer de les mettre bien ensemble et puis de transformer cette belle fleur en cartes regardez comment je vais faire je plie en deux je vois ma petite fleur au lieu de replier comme tout à l'heure je vais plier comme ça la moitié du coeur sur le coeur l'autre moitié du coeur sur le coeur ça va nous faire un petit coeur qui s'ouvre comme si on ouvrait les volets d'une maison je retourne ce coeur et je vais mettre de la colle ici voilà ma colle est très généreuse et attention je vais voir la pointe du coeur le centre de la fleur et je vais coller bien en respectant les traits voilà mon petit coeur qui peut s'ouvrir et qui peut refaire et je vais fermer ma grande fleur de la même façon je vais l'arrêter bien en deux comme ça j'ajuste c'est tout c'est tout voilà maintenant il faut la décorer la carte on l'offre comme ça on ouvre une première fois et là on peut mettre un petit message moi je vais prendre un feutre rouge et je vais écrire bonne fête attention là ça va être spécial le son on va en mettre deux et la lettre E qu'on n'entend pas c'est comme ça qu'on écrit le mot bonne dans bonne fête fête le son est on va le faire en mettant un E avec un petit chapeau fête et encore une fois un E qu'on n'entend pas bonne fête les enfants qui sont en grande section vous pouvez essayer de l'écrire en attaché je lève mon crayon et je tourne pour faire le O et tout de suite je continuerai sur le N un N un deuxième N O N attention et le E mieux qu'on n'entend pas bonne on peut l'écrire le mot fête sans même lever le crayon tout en attaché j'ai dit qu'il fallait un chapeau sur le E pour faire le son et et la petite barre du T bonne fête reprenons j'ouvre ma fleur et ici je peux écrire Maman et pour faire le son il va me falloir deux lettres qui ensemble vont faire en en maman pour les élèves qui sont chez les grands et qui veulent l'écrire en attaché voici ce que cela donne pour faire mon A je me mets là je tourne A M et pour faire le son en je vais dessiner le A puis le N je commence ici en maman ma colle un petit peu et à l'intérieur vous pouvez écrire votre prénom moi je vais écrire Aurélie en attaché voilà mon prénom avec la première lettre de mon prénom en majuscules voilà comme ça ça fait une carte surprise il ne reste plus qu'à tout déco prénom moi je sais dessiner des coeurs je peux faire plein de petits coeurs sur mon coeur je te mets je vais faire la première lettre je vais faire ma braôn je vais dire on je vais refaire je prends mon crayon vert et je vais faire des traits c'est des exemples vous pouvez faire comme vous voulez je vais faire des traits les spirales qu'on a apprises à faire quand on fait les escargots On va mettre les crasques J'ai mis ennui J'ai mis ennui J'ai mis ennui J'ai mis ennui il tremble bien comme ça maman des petits traits de toto comme si ça bruyait comme si c'était un peu le cœur de la fleur et voilà vous pouvez faire toutes les décorations dont vous avez envie pour que cette fleur surprise en forme de cœur soit une belle surprise pour votre maman ça y est vous avez votre cœur attention là il faut le cacher il ne faut pas que maman le voit d'ici dimanche dimanche vous pourrez la sortir et puis lui faire un petit poème en offrant votre carte et ce poème c'est Denis qui vous l'apprendra demain dans les petites cantines de Denis à bientôt 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 à bientôt